Bonjour à tous et toutes c'est mariamélie de nutrition et bien-être j'espère que vous allez bien alors petite vidéo en plein air dans un endroit effectivement un peu insolite puisque c'est un cimetière alors vous allez me dire waouh quel genre de vidéo elle va nous faire dans un cimetière bien justement je voulais parler de la mission de vie alors quand on commence à s'intéresser à du développement personnel à effectivement la psychologie positive etc on finit toujours par un moment donné trouver des articles des vidéos qui vous parle de la mission de vie qui vous parle que effectivement si vous ne vivez pas la vie que vous voulez si vous avez un sentiment de tristesse profonde que vous ne vous sentez pas épanoui c'est que très certainement vous n'avez pas trouvé votre mission de vie alors qu'est ce que cela veut dire parce que finalement c'est un grand terme pour englober énormément de choses et qui aurait malheureusement tendance chez certains à mettre une pression tout à fait inutile et à vouloir faire le short cut en se disant ah mais tiens si je n'ai pas de mission de vie waouh je suis quelqu'un qui qui n'en vaut pas la peine mon dieu qu'est ce qui se passe moi je ne fais que suivre le flot des études un boulot ma vie de famille fin etc je n'ai pas de mission qui est réellement au dessus moi et qui a un niveau plus élevé que moi et qui permet finalement de changer la vie des autres alors en général on se réfère alors à quoi à des médecins on se réfère à des romanciers on se réfère à des gens qui sont des coachs connus internationaux on se réfère à des gens qui effectivement sont sur le web ont une visibilité extrêmement importante et on se sent petit on se sent petit parce que l'on dit mais misère voilà et si je la trouve pas cette mission de vie et si je ne trouve pas ce pourquoi je suis destinée et si je ne trouve pas finalement quelque chose à faire qui est effectivement plus grand que moi qui va permettre d'impacter la vie de milliers de personnes mon dieu je suis quelqu'un est ce que je suis un raté ou une raté mon dieu ma confiance en moi est encore plus diminuée après avoir pris cela en conscience après avoir réalisé que non finalement moi je n'ai pas mission de vie et donc c'est pour ça que moi je n'aime absolument pas parler de mission de vie parce que pour moi la seule entre guillemets mission de vie que tout un chacun se doit de chercher pour son bien-être pour son épanouissement c'est effectivement de vivre selon ses principes de vivre selon son coeur selon son intuition selon ce qui vous parle et pas forcément selon ce que la société vous dicte selon ce que votre éducation vous dicte selon que votre entourage vous influence etc la plupart des gens qui sont autour de vous ne vivent pas la vie que vous avez même personne ne vit la vie que vous avez personne n'est passé par les épreuves que vous avez traversé par les joies que vous avez traversé et donc tout cela est extrêmement spécifique donc je veux dire mettre dans la tête des gens la plupart du temps que tout le monde a une mission de vie moi pour moi c'est vraiment mettre la pression une pression inutile ça risque d'avoir vraiment l'effet inverse et plutôt que d'épanouir de vous mettre dans une position de de mauvaise estime de vous encore plus grande de culpabilité aussi et donc c'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette cette vidéo à partir du moment où vous allez faire ce qui vous tient à coeur même si c'est vraiment pas évident même si vous allez avoir à mon avis certaines personnes qui vont essayer de vous allez de vous bloquer sur votre sur votre chemin d'évolution vous allez peut-être devoir faire un tri dans vos amis faire un tri dans les personnes qui vous entourent mais pour moi c'est vraiment vivre selon ce qu'il y a là au fond de vous comme une petite voix qui vous dit mais oui c'est ça alors il faut pas forcément partir en quête du oui c'est ça mais si vous avez un mal-être si vous vous sentez pas très bien si vous vous dites non moi ma vie franchement elle me plaît pas et je sens qu'il y a quelque chose que je devrais changer explorer mais ne partez pas dans la quête d'avoir une mission de vie comme vous comme si vous étiez ivano et excusez moi excusez moi du de la comparaison comme si vous étiez moïse ou comme si vous deviez sauver la terre entière non ne vous dit pas mais non je suis pas médecin donc comment comment est ce que j'ai pouvoir justement vivre finalement en me disant que je sais pas aider les gens comme ça je vous assure que la mission de vie c'est pas forcément aller vers l'aide des autres c'est pas forcément aller vers quelque chose qui va impacter la vie de milliers de milliers de personnes parce que à partir du moment où vous impactez votre propre vie où vous vous sentez beaucoup plus épanoui vous pouvez indirectement inspiré d'autres personnes en disant ah mais tiens si elle elle a réussi à faire ce changement là mais oui moi j'y arriverai aussi ça très certainement ne vous comparez pas allez-y pas à pas mais reconnectez vous vraiment à votre à votre coeur à à ce que vous sentez être dans votre tripe que ça aide une personne que ça aide zéro personne peu importe parce qu'il faudra pas tomber non plus dans le réflexe inverse du syndrome du sauveur autrement dit des personnes qui s'oublient complètement pour pouvoir je veux dire aider les autres mais aider les autres à un tel point que finalement cette personne là nous a absolument pas demandé de l'aide que vous pourriez être vu comme quelqu'un d'envahissant parce que vous proposez votre aide je vais dire vous forcez votre aide vous forcez entre guillemets bien gentiment bien sûr les personnes à accepter votre aide vous allez au devant des demandes des gens et ça c'est vraiment un un comportement qu'on appelle effectivement le sauveur donc le syndrome du sauveur et qui est psychologiquement aussi délétère pour la personne qu'il est parce que finalement on se rend compte que on s'oublie complètement avec ce genre de comportement alors qu'on croit se faire du bien et faire du bien à l'autre donc ça c'est un autre sujet bien évidemment je ferai certainement une vidéo sur le syndrome du sauveur je sais très bien ce que c'est j'en ai moi même été pas victime parce qu'on n'a absolument jamais victime de ce que l'on fait mais je me suis rendu compte que mon comportement pendant des années a été celui là et que derrière se cache une clé vraiment essentiel et quand on a compris cette clé là je veux dire on se comporte aussi tout à fait tout à fait dit différemment et on comprend le côté négatif aussi d'être un sauveur parce que ce n'est pas juste comme être le bon gros saint bernard avec son petit fuit de whisky il y a aussi des côtés perverses je veux dire des côtés négatifs à être un sauveur donc j'espère que cette vidéo vous aura entre guillemets déculpabilisé si vous êtes en train de vous creuser la tête pour chercher votre mission de vie et que effectivement vous ne la trouvez pas parce que pour moi la seule mission de vie que tout le monde a en commun c'est d'écouter son coeur écouter son intuition et avancer sur son propre chemin de vie avant de vouloir impacter la vie des autres j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à liker la vidéo à la partager et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo